Je vous amène aujourd'hui à la découverte d'une plateforme d'un exchange de crypto-monnaie qui est tout simplement en train de tout révolutionner. Suite n'est-ce pas à son évolution au cours des derniers mois et des nouvelles fonctionnalités qu'il a ajouté, je me suis senti obligé de faire cette vidéo. Je pense bien qu'en la fin de cette vidéo, vous aurez des multiples façons pour gagner de l'argent sur cette plateforme-là qui est bien sûr OKX. Comment gagner de l'argent sur OKX? J'aurai offert une présentation complète de la plateforme allant de comment s'inscrire, quels sont les services sur la plateforme, qu'est-ce qu'on retrouve comme fonctionnalité au niveau de la plateforme et on va terminer par un bonus, ce que moi je fais actuellement sur la plateforme et qui me génère pas mal d'argent. Accrochez-vous avec ce qu'à la fin de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, ça ne vous coûte rien du tout et ça vous prend juste une seconde. Likez cette vidéo là juste en bas et allons-y, let's go. Qu'est-ce que OKX? Alors OKX est un exchange crypto-monnaie, ça veut tout simplement dire que c'est un endroit où vous pouvez acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Donc FASTA, PETA, Strong Guardian, Average crypto-exchange. Ils veulent se positionner comme étant l'un des meilleurs crypto-exchange, n'est-ce pas, au monde. Alors ils sont disponibles sur une version web, OKX.com, mais également sur une version mobile. Vous pouvez trouver sur Play Store. Je vais vous laisser, n'est-ce pas, au fur et à mesure des captures de la version mobile, de comment ça se passe sur la version mobile. Donc je vais tout faire sur la version web, comme vous allez voir. Je vais également laisser des captures pour que ceux qui vont faire ça sur le téléphone puissent rapidement, n'est-ce pas, s'y retrouver. Alors on pourra trader sur OKX, trader comment pro, sur l'application mobile, on pourra convertir des crypto-monnaie, on pourra avoir accès à Web3, ça veut dire qu'on pourra avoir accès à un wallet qui permettra de ne pas faire des manipulations crypto assez facilement. Donc on va voir ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc OKX est en partenariat avec beaucoup de grandes stars connues. Vous pouvez reconnaître ici le coach, n'est-ce pas, Pep Guadjola qui l'utilise. Bon, alors ça, il faut savoir que ces exchanges-là font, n'est-ce pas, des partenariats avec des stars pour essayer de promouvoir, n'est-ce pas, leurs applications. Ça, c'est tout simplement normal et c'est, n'est-ce pas, du marketing. Il ne faut pas trop se bailler sur ça pour donner de certaines confiances parce que là, ce sont des histoires d'argent. Il faut pousser un peu plus le bouchon, plus loin pour essayer d'analyser est-ce que l'exchange a vraiment du flux, est-ce qu'il a du volume, est-ce qu'il est vraiment crédible. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant aux avis sur OKX. Alors, juste après, juste avant d'aller aux avis, on va essayer de regarder un peu la position de OKX en termes d'exchange et on peut voir qu'OKX est le troisième plus gros exchange au monde. Donc, lorsqu'on quitte Binance, Coinbase, Exting, on tombe directement sur OKX. Donc, je vous dis que le troisième plus gros exchange au monde, vous comprenez que ce n'est pas du tout un enfant. C'est quelqu'un qui se positionne vraiment comme étant un énorme exchange. Vous pouvez voir qu'il gère même plus de crypto que Coinbase. Vous voyez, on dit Coinbase, j'ai 249 crypto, OKX j'ai jusqu'à 328 crypto. Alors, quand je clique, ça rentre justement. Donc, OKX j'ai jusqu'à 328 crypto. Donc, c'est vraiment un mastodon. C'est vraiment quelqu'un d'énormes d'autres, simplement. Et en termes de réserve, il est aux alentours de 18 milliards 500 millions. OK, 18 trillions, 500 milliards, 212 millions. Bon, non, je dis mal. C'est plutôt 18 milliards, 500 millions, 212 183 dollars. Donc, c'est pas mal d'argent également qu'ils ont, n'est-ce pas, dans leurs réserves actuellement. Donc, vous voyez qu'OKX, c'est vraiment quelqu'un qui se positionne sur le marché, qui est là pour durer, qui est là déjà depuis un moment parce qu'il faut rappeler qu'OKX a été créé en 2017. Je ne l'ai peut-être pas précisé. Ça a été créé en 2017, la même année que Binance. Et actuellement, ils sont en train d'ajouter beaucoup de fonctionnalités qui ont attiré mon attention et que vous avez découvert par la suite. Alors, maintenant, ce qu'on sait ce que c'est qu'OKX, on va maintenant voir les avis sur OKX. Il est très important quand vous découvrez une plateforme, vous allez regarder les avis. Et il y a un site merveilleux qui permet de le faire, c'est TrustBillot. TrustBillot, vous pouvez taper le nom d'une entreprise et voir les avis que d'autres personnes donnent sur cette entreprise-là. Ça vous permet de savoir qu'OKX, est-ce qu'il y a des gens qui ont signalé ça comme étant une arnappe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont signalé ça comme étant un scam? Donc, il faut vraiment vérifier ça avant de vous relancer. Moi, je parle juste TrustPillot pour voir le score. Et on peut voir ici qu'ils ont un score assez bas. Il faut le reconnaître. Ils ont un score assez bas qui est de 1,8. Alors, mais ce qui m'a un peu réconforté, quand j'essaie de voir les scores négatifs, OK, les avis négatifs, ils parlent de SAD, donc du service clientèle. Ils parlent des problèmes d'éducation d'identité qui sont en fait des problèmes communs à beaucoup d'exchange. Il faut le reconnaître. Et j'essaie de regarder les avis de beaucoup d'autres exchanges comme Coinbase. On va par exemple le faire ici. Parce que vous savez, il faut toujours avoir un avis, on va dire, épuré. Il faut avoir la tête toujours fraîche. Et on voit que Coinbase est toujours, n'est-ce pas, au même score de 1,8,8. Même quand ils ont beaucoup plus d'avis. Donc, vous comprenez que, ça veut dire qu'en général, je TrustPillot, les plateformes de scielles ne bénéficient pas, n'est-ce pas, les scores très, très hauts. Donc, comparé, n'est-ce pas, Coinbase, par exemple, vous voyez, le score est presque pareil. Donc, ce qui m'a un peu reconforté dans l'idée que ces avis-ci, il faut, il ne faut pas donner totalement du crédit. Il faut mettre, n'est-ce pas, il faut être un peu, un peu, on va dire, indulgent envers eux. Il ne faut pas totalement prendre ça en considération. OK? Non, mais vous le savez, sur les plateformes d'exchange, il faut venir sur les plateformes d'exchange pour un objectif précis. Vous venez pour utiliser une fonctionnalité, pour gagner de l'argent. On ne garde pas son argent, son capital, sa fortune sur une plateforme d'exchange. On l'a déjà dit ici, il faut utiliser des plateformes non-custodiales qui permettent de vous-même garder vos clés privées. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir des risques du genre, on bloque vos fonds parce que quelqu'un est tombé en faillite, une entreprise tombée en faillite, vos fonds sont bloqués. Il faut toujours, n'est-ce pas, avoir cette idée-là en tête. Donc, vous venez pour utiliser une fonctionnalité et sortir de la plateforme d'exchange. Si vous faites ça, vraiment, vous n'aurez pas de problème en général. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, question KX, les avis, on va maintenant passer à du concret. Comment est-ce qu'on s'est inscrit de façon pratique ? Ok ? Allons-y, let's go ! Inscription et vérification d'identité. Je vais faire rapidement un exemple ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. Mais c'est vraiment basique, c'est comme toutes les autres inscriptions. Je voulais même sauter cette partie ici, mais comme je vous aime trop, j'ai quand même dit que je vais la faire pour vous. Je vais vous acheter à l'écran les deux interfaces, que ce soit sur téléphone ou alors sur la partie web, pour que vous ayez le temps où vous vous retrouviez facilement. Alors, on vous demande de construire le pays dans lequel vous êtes résident. Alors, moi, je vous conseille d'entrer le pays dans lequel vous avez la nationalité, parce qu'on va vous demander des documents de vérification. Donc, par exemple, j'ai mis Cameroun, je clique Next. On me demande de confirmer, parce que si je change après, on va me demander des documents. On me demande l'adresse e-mail, je vais entrer ici, par exemple, l'adresse de l'entreprise, lightfinance237, ok, arrobasgmail.com Et en bas, j'entre le code de référence. Le code de référence est en description de cette vidéo. Soit vous cliquez sur le lien directement, le lien de parrainage, soit vous entrez le code de référence qui est en description de la vidéo. N'oubliez surtout pas. Et juste après, je clique sur Sign Up. Lorsque je clique sur Sign Up, on va m'envoyer un mail, ok ? Vous pouvez m'envoyer un mail avec un code de vérification. Et je vais entrer tout simplement ce code-là. Et j'entre tout simplement ce code-là. Je cherche le code. Est-ce que c'est venu ? Oui, c'est venu. Je l'entre ici. 9-9-2-5-6-7, ok ? Lorsque je l'entre, on va demander le numéro de téléphone. Et là, vraiment, c'est à la suite, je vais vous laisser ça, parce que je trouve que c'est vraiment facile. Vous allez mettre sur le moment votre numéro de téléphone. Vous choisissez votre indicatif, le pays. Vous mettez le mot de téléphone, ça va vous envoyer un code. De la même façon que vous envoyez le code pour l'email, vous le confirmez. Et vous êtes simplement inscrit. La vérification d'identité au début est optionnelle. Mais vous pouvez la faire directement en faisant juste une capture d'écran. En fait, en filmant juste votre carte d'identité recto verso, filmant votre visage et vous allez être vérifié. C'est vraiment très simple. Donc, pour les besoins de tant de vidéos, on va sauter cette étape-là parce que c'est magique. Et c'est encore arrivé en quelque sorte. Et en tout cas, si vous avez un quelconque problème, vous nous écrivez WhatsApp, Telegram, Twitter, ainsi de suite. Et on pourra vous apporter une aide plus rapide. Je rappelle qu'il y a des groupes WhatsApp et Telegram où on s'entraide. On partage les informations, on partage des tips, on partage les opportunités. N'oubliez pas de les rejoindre également. Tout ça sur la description de la vidéo. Il y a un lien là où on a dit tous nos liens. Vous allez retrouver tous nos liens là-bas. Mais également, vous allez trouver les différents liens, n'est-ce pas ? Pour s'inscrire, n'est-ce pas, je suis, je suis, je suis. Je suis à présent inscrit sur OKX. Ok, je suis même connecté sur mon compte. Et on va donc aller découvrir ensemble les fonctionnalités de OKX. Alors, la première fonctionnalité qu'on va découvrir, le premier module, c'est la partie achat crypto. Quels sont les moyens sur OKX d'obtenir des cryptos ? C'est vraiment, vraiment très simple, vraiment. Il faut le dire, j'adore déjà les interfaces de la plateforme. C'est magique, c'est beau, c'est soigné, c'est épuré. Il n'y a pas trop de couleurs. J'aime la police. Vraiment, parmi tous les échecs que je connais, vraiment, j'en connais beaucoup, hein, MyBit, tout ça. OKX a un design propre, épuré, vraiment, j'adore. OK, donc allons-y maintenant dans Buy Crypto. Voici cet onglet-ci, Buy Crypto. On a la possibilité d'acheter des cryptos avec les cartes Visa, Mastercard, mais aussi avec P2P Trading. On va essayer rapidement de faire un tour, n'est-ce pas, sur les cartes Visa. C'est très simple, vous entrez la somme que vous voulez acheter. Par exemple, 750 euros. On me dit que je vais obtenir 804 dollars. Je clique sur Buy USDT. Et on me dit, par exemple, que vous voyez, il y a des pays où ce n'est pas available. On me dit ici que le service n'est pas available au Cameroun. Ce n'est pas possible d'en acheter à partir du Cameroun. Bon, malheureusement, pour moi, c'est malheureux. Alors, essayez dans votre pays. Et allez me dire en commentaire, si vous arrivez à acheter directement à partir, n'est-ce pas, des cartes de crédit. C'est ce qui est mauvais avec nos États qui ne sont pas assez développés, entre guillemets, qui ne sont pas assez connus parce que quand il y a, n'est-ce pas, la priorité, les plateformes de prendre en charge de certains pays, ils ne pensent pas à nous. Ils pensent d'abord aux pays très connus qui ont beaucoup de population, qui ont beaucoup de population, qui utilisent des cartes, qui utilisent des moyens de paiement. C'est d'abord eux qui mettent en priorité pour pouvoir, n'est-ce pas, effectuer les achats. Bon, malheureusement, je n'ai pas le choix, ok ? Bon, maintenant, il y a le P2P trading. Alors, ce qui m'a plu et ce qui m'a aussi beaucoup attiré, c'est que P2P trading, actuellement, il y a le Cameroun. Donc, en quand je dis le Cameroun, il y a le ZAF, il y a la monnaie de l'Afrique centrale. Donc, beaucoup de traders. Avant, il n'y avait pas le ZAF à part sur Binance. Maintenant, il y a le ZAF également sur OKX, ce qui est très, très intéressant. Donc, beaucoup de traders vont également se positionner ici. Et ça peut être, n'est-ce pas, une idée. En plus, de venir, n'est-ce pas, faire du P2P trading sur OKX. Parce que vous êtes encore au début, donc, il y a un potentiel qui peut être intéressant. D'ailleurs, vous allez retrouver notre profil sur OKX. Lite Finance, Lite Exchange, vous allez retrouver tout ça sur OKX. Alors, venez trader avec nous, venez acheter de la crypto-monnaie, vous allez nous retrouver dessus. Juste à ce que cette vidéo sorte, il y a nos profils disponibles, n'est-ce pas, sur OKX. Ok ? Bon, on continue. Allons-y. On continue avec le deuxième module qui est, n'est-ce pas, le module trading. Tout ce qui est vraiment trading, spot trading futur, on retrouve ça ici dans Trade. OK ? On va voir ça en détail. Ne vous inquiétez, pas du tout. Alors, tout ce qui est trading, ça se trouve ici. Vous avez la possibilité de convertre. Alors, je ne peux pas entrer dans tous les éléments parce que la vidéo fait que j'ai presque 13 minutes. Si je dois encore aller dans ça, ça fera encore beaucoup plus de temps. Donc, convert, vous allez entrer le montant que vous voulez en USD, par exemple, ou en Bitcoin. Et vous allez convertir ça en une auto-crypto-monnaie de votre choix. C'est instantané. C'est vraiment très facile. Bon, buy, ça, c'est le trading spot. Donc, trading spot, c'est ce que vous connaissez là avec les graphiques que vous connaissez d'habitude. Si vous ne connaissez pas le trading spot, abonnez-vous. Écrivez-nous. On a des formations, on a beaucoup de choses sur le trading spot. Vous mettez des autres d'achats, des autres de ventes, ainsi de suite. OK ? Donc, ça, c'est tout ce qui est trading spot. Et en bas, dans le trading futur, les perpétuels, vous faites des contrats atteints, vous faites des noms, vous faites des shorts. C'est également intéressant sur POKAX. Mais bon, on va le dire, c'est un peu comme sur toutes les autres plateformes. On pense qu'en termes de trading, les plateformes là, se valent un peu. Donc, les frais sont presque pareil. Tout est presque pareil parce que c'est d'abord une concurrence énorme, une concurrence monstre. Donc, sur ce point-ci, on ne va pas trop s'attarder dessus. Il y a aussi le trading de mage, qui est un peu différent du trading futur. Là, il y a une collatérale, on va ajuster le collatéral en fonction, n'est-ce pas, de comment le marché se déplace. Il y a les robots de trading. Vous savez que j'adore les robots de trading. Vous savez, j'utilisais pas mal les robots de trading. Donc, on va essayer de tomber un peu sur la marketplace des robots de trading. Vous voyez, on a pas mal de robots de trading ici. Voici des robots de trading qui font, n'est-ce pas, qui génèrent, n'est-ce pas, des rendements. Donc, il va falloir prendre le temps de bien analyser tout ça. Je vais vous faire une vidéo sur les robots de trading sur POKAX. Ne vous inquiétez tout simplement pas. OK ? Bon, on continue à le copy trading également, qui sont comme les robots de trading. Vous pouvez copier les traders qui sont, on va dire, plus avancés que vous, et vous basez, n'est-ce pas, sur le trade, pour placer vous-même vos trades sur le marché. Donc, c'est également ce qu'il faut prendre en compte. Alors, le liquid market, donc, ça permet, alors ça, si le trading n'est pas avancé, on va pas voir ça ici. On pourra faire une vidéo particulière avec le liquid market, le liquid marketplace. Alors, on peut dormir rapidement quand même pour essayer de vous expliquer, OK ? Bon, ils disent ici que le most powerful, on demande l'équilibre for professional and institutional trader. Donc là, c'est quand vous avez besoin de beaucoup de liquidités, et pour ne pas faire varier le marché d'une façon violente, vous pouvez, n'est-ce pas, vous vous intéressez à ce service, à cette fonctionnalité, si, de OKAX, vous pouvez, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, ces demandes de liquidités. Donc, si vous voulez un million de dollars, ce n'est pas du tout sur le trading spot, vous allez pouvoir acheter ça facilement. C'est avec des outils, comme, n'est-ce pas, le liquid marketplace, OK ? Regarde le démo trading, si vous voulez faire du trading sans vraiment mettre des fonds réels, je le fais déjà sur Bybit, je crois que je vous ai expliqué ça. Je vous laissez une vidéo d'un anglais plus haut, donc c'est la même chose ici, OK ? On a fait un peu le tour, n'est-ce pas, sur le trading, on va s'intéresser directement à l'anglais gros. L'anglais gros, n'est-ce pas, c'est tout ce qui rassemble les produits pour gagner de l'argent. Et c'est vraiment essentiellement avec, n'est-ce pas, du stacking. Alors, du stacking, le stacking peut revêtir plusieurs formes. Il y a le stacking proprement dit, vous bloquez vos actifs sur la blockchain, vous pouvez bloquer les U.S.T. Vous aimez les U.S.T. c'est un très bon taux, 10% U.S.T. pas jusqu'à 42%. C'est magique, c'est intéressant. Mais il faut savoir qu'en général, quand vous voyez ces plafonds-ci, là, on parle par exemple de l'U.S.T. à 42%, on va vous croire, on va restreindre en fait le nombre d'U.S.T. que vous pouvez mettre. L'U.S.T. que vous pouvez mettre, ça ne va pas à l'infini, rassurez-vous de ça. Donc, alors, vous voyez que vous pouvez tout simplement venir bloquer vos crypto-monnaies et gagner des intérêts dessus. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de façons de faire du stacking entre guillemets. Parce que lorsque vous empruntez également et vous gagnez des intérêts à des gens qui viennent prêter sur la plateforme, vous avez un peu une sorte de stacking que vous faites dans tous les cas, vous donnez vos crypto-monnaies et vous obtenez des intérêts par la suite quand vous avez, n'est-ce pas, le niveau crypto-monnaies à la plateforme. Donc, on voit ici tout ce qui est on-chain hunt, ça c'est sur la blockchain. Il y a le hunt sur la plateforme même, la plateforme qui vous donne des intérêts, il y a le hunt sur la blockchain. Il y a Boro taux 1, ok ? Donc, vous pouvez tout simplement emprunter, ok, vos crypto-monnaies à quelqu'un et vous gagnez des intérêts par la suite. Donc, tout ça, c'est tout simplement le fait de donner vos crypto-monnaies et gagner des intérêts. Et là, le taux varie en fonction de la crypto-monnaie. Je pense que vous pouvez vous retrouver facilement ici. L'explication est assez claire à mon avis. Donc, faites un taux, essayez, checkez, ok ? Donc, la partie Bule, c'est tout ce qui correspond aux développeurs et aux professionnels. Donc, je vais vraiment éviter ça dans cette vidéo. Si vous êtes professionnel, si vous êtes développeur, je pense que vous allez vous retrouver vous-même. Si vous avez des soucis, revenez vers nous parce que nous, on utilise ce genre de choses-là. Les API pour pouvoir implémenter ça dans vos applications que vous construisez. Donc, ça peut être énormément intéressant. Dans tous les cas, on s'y connaît aussi. Donc, vous pouvez également nous pinguer, nous faire ainsi par rapport à ça. Donc, la partie Bule et l'institutionnel, c'est pour les institutions, ok ? Les développeurs, les professionnels. Ce n'est pas pour les traders, les clients de chaque jour. C'est pour ça que vraiment, cette partie-ci, je vais tout simplement, là, snapper. Je vais tout simplement l'inviter, ok ? Alors, maintenant, on tombe sur la partie Learn, ok ? La partie Learn, c'est où il y a des articles que vous pouvez lire pour apprendre à découvrir l'écosystème Web 3, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il est pour Home, qu'est-ce que Ulti. Donc, il y a beaucoup d'articles autour des crypto-monnaies. Vous pouvez faire un tour ici pour vraiment apprendre de tout ça, ok ? Bon, maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments. On va pas partir sur tout ça. Je vous l'ai dit, on essaie de faire une présentation complète, mais également consiste. Donc, je vous laisse le soin de venir analyser tous ces différents éléments-là, ok ? Donc, le dernier point que je voulais qu'on royaille, et peut-être qu'on aurait dû voir en premier, c'est comment déposer tout ce qui est dépôt-retrait, c'est ici, au niveau de Asset, ok ? Donc, vous pouvez déposer de la crypto-monnaie, vous pouvez également en retirer. Pour déposer ce truc, c'est-à-dire que vous cliquez sur « Déposir », ok ? Vous cliquez sur « Déposir » ici, et vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez déposer, par exemple, de l'USD. De l'USD, là, vous choisissez, par exemple, « USDTS7 », ok ? Vous cliquez sur « Next », vous allez obtenir une adresse, et à partir de cette adresse-là, n'est-ce pas ? Vous pourrez, tout simplement, déposer de la crypto-monnaie, pour pouvoir faire, par exemple, « Trading P2B », pour pouvoir faire n'importe quoi sur la plateforme, ok ? Bon, et pour retirer, c'est la même chose, vous partez dans « Withdraw », « Withdraw », vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez retirer, par exemple, l'USD, vous choisissez, vous voulez faire, n'est-ce pas, un retrait en-chain ou bien un « Ténal ». « Ténal », c'est un peu comme « Binance P », vous cliquez sur « Next », vous choisissez l'adresse vers laquelle vous voulez envoyer, vous mettez l'adresse et le tour est joué. Alors, maintenant, moi, je n'ai pas de crypto-monnaie pour l'instant, donc je ne peux pas vous faire un exemple pratique, mais je crois que le principe est tout simplement connu, ok ? Bon, maintenant, j'ai fait le tour des principales fonctionnalités sur comment est-ce que, qu'est-ce qui est à votre portée sur OKX. Maintenant, je vous ai dit en début de vidéo que je vais donner un petit bonus, ça dit, je vais vous expliquer concrètement comment on peut gagner de l'argent sur OKX actuellement. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que OKX offre le P2P trading. Vous savez que le P2P trading, c'est une offre incroyable pour gagner de l'argent. J'en ai parlé sur Pax, j'en ai parlé sur Binance, ça vient de venir sur OKX. Et ce qui est bien, c'est qu'OKX prend maintenant en compte ZAF, le franc, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire, particulièrement pour les Camerounais et pour le Cameroun. Donc, vous pouvez venir faire du trading P2P ici. Donc, je reviens là, P2P trading. En achetant avant la crypto-monnaie, vous voyez celui-ci, par exemple, lui, il l'achète à 659 et celui-ci, par exemple, on lui vend à 653. Vous voyez la différence. Ça veut dire que sur chaque dollar, vous gagnez, par exemple, vous gagnez environ 4 francs CFA. OK? Imaginez que vous vendez 1 000 dollars, vous gagnez combien? Vous gagnez 10 000 dollars, vous gagnez combien? Donc, le crédit P2P, c'est une offre intéressante pour se faire de l'argent. Et comme je vous ai dit, si à ce que la vidéo sorte, vous aurez vos autres P2P trading qui seront tout simplement disponibles sur la plateforme. Donc, vraiment, je pense à une opportunité. Il faut se positionner dessus. Il faut essayer, n'est-ce pas, d'utiliser. Il faut essayer, n'est-ce pas, d'en profiter. OK? Vraiment, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas dire que ce n'est pas moi qui vous ai dit. OK? Bon, laissez-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous pensez de OKX? Est-ce que vous allez vous lancer? Est-ce que vous allez attendre? Laissez-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!